Bonsoir tout le monde. On est lundi le 3 mai à une séance régulière du conseil municipal. Encore une fois, malheureusement, en vidéoconférence, nous avons bien hâte de pouvoir faire des conseils municipaux en présentiel. Pour ce soir, on sera toujours en Zoom. J'espère que les gens comprennent bien la situation. Je pense que le tout s'améliore beaucoup et on devrait pouvoir se retrouver prochainement en présentiel. Sans plus tarder, je déclare la séance ouverte du conseil à 19h02, M. le greffier. Je constate qu'il y a quorum également. Tout le monde est présent, encore une fois. C'est très assidu. Les membres du conseil, je vous en remercie. La séance est couverte. En 1.1 maintenant, pardon, en 1.2, M. Gilbert, j'en serai à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des variables, M. le greffier? Oui, M. le maire. Entendu que tous les membres du conseil présents reconnaissent avoir reçu toute documentation utile à la prise de décision concernant les sujets à l'ordre du jour, je propose d'adopter l'ordre du jour avec les modifications suivantes. Le point 8.1, qui est l'autorisation préservoir d'incendie pour desservir le secteur du chemin du Moulin. Et le point 8.2, autorisation de mandat, diffamation et outrage au tribunal dans le dossier de M. Marc Puyot. Merci, M. Gilbert, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire parmi le groupe, Mme Dignard. Merci, Mme Dignard. J'ai vu votre signe. Question commentaire sur le 1.2, l'ordre du jour modifié? Ça va pour tout le monde, c'est adopté à l'unanimité. Merci. En 1.3, M. Gilbert, pour l'adoption des procès verbaux, s'il vous plaît. Oui, M. le maire, les membres du conseil ont reçu dépôt du procès verbal du 6 avril 2021 par le secrétaire trésorier dans les délais fixés par la loi, ce dernier étant dispensé d'en faire la lecture. Donc, je propose d'adopter le procès verbal du 6 avril 2021 tel que déposé. Merci d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? L'orne Trudel. Merci, M. Trudel. Questions ou commentaires? Ça va pour tout le monde. J'en suis à 1.4, maintenant en correspondance, dépôt et information. Peut-être juste un point d'information. J'aimerais souligner le décès d'un ex-conseiller municipal, M. Jean Chevrier, qui est décédé le 6 avril dernier. M. Chevrier a été conseiller municipal de 1983 à 1991. Il s'est grandement impliqué dans son milieu à Lac-Gauport, d'abord à l'École Montagnac, ensuite au club de Kanoé-Kayac et enfin comme conseiller municipal pour deux mandats. Il a été un des membres fondateurs du pacte d'amitié entre la municipalité de Lac-Gauport et les communes de Grand-Bornan et Cévrier, dans lequel j'ai eu la chance d'assister au 20e à l'étranger, à Grand-Bornan et Cévrier avec Jean. Et j'en garde d'excellents souvenirs. Il a siégé sur ce comité pendant de nombreuses années. Donc la municipalité de Lac-Gauport, les membres du conseil municipal et tout le personnel de la municipalité souhaitent les sincères condoléances à toute la famille et aux proches de Jean Chevrier. Et je demanderais d'observer une visite de silence, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Encore une fois, nos sincères sympathies à la famille. Salut Jean. J'en suis maintenant au dépôt et information, M. Labrecq. Aviez-vous des choses à ajouter? Oui, seulement confirmé au membre du conseil que j'ai déposé à chaque élu ainsi que sur le site internet de la municipalité en date de ce vendredi 30 avril 2021 une copie de tous les règlements à l'étude pour la vie de motion au dépôt afin que la population puisse en prendre connaissance. Merci beaucoup, M. Labrecq. Je reviens maintenant à l'ordre du jour en finance et administration en 2.1, M. Gilles Basque, pour l'adoption des comptes à payer et des engagements budgétaires. Oui, M. le maire. Entendu que le directeur du service des finances et de l'administration a déposé pour approvation par le conseil la liste des comptes à payer du mois d'avril 2021 ainsi que la liste des engagements budgétaires. Je propose d'adopter la liste des comptes à payer du mois d'avril 2021 totalisant la somme de 501 752,66 $ et la liste des engagements budgétaires. La question est en excès à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long, reproduite. Merci, M. Gilbert, pour la proposition. J'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Merci, Mme Laroche. Merci, Mme Laroche. Question, commentaire? Ça va pour tout le monde. C'est adopté à l'unanimité. J'en suis à 2.2 maintenant sur un avis de motion et dépôt d'un projet de règlement, un règlement d'emprunt au fond de roulement d'un montant de maximum de 160 000 ayant pour objet la réfection des réseaux d'aqueduc et d'égout du chemin des Mélaises. M. Gilbert. Oui, M. le maire, c'est un avis de motion. Je vous donne un avis de motion de l'adoption à une séance subséquente du règlement d'emprunt au fond de roulement d'un montant maximum de 160 000 $ ayant pour objet la réfection des réseaux d'aqueduc et d'égout du chemin des Mélaises et le secrétaire trésorier dépose le dit projet de règlement. Merci. Donc, c'est un avis de motion. On va y revenir à une séance subséquente. M. le maire. Ça va? Parfait. Alors, en 2.3 maintenant, je suis en projet d'un écosense, une demande de subvention dans le cadre du programme de soutien à la coopération intermunicipale du fonds régional et ruralité, volet 4, M. Trudel. M. Trudel, votre micro est fermé. La technologie. Désolé. Pas de souci. Attendu, le programme du gouvernement du Québec, MAMH, de soutien à la coopération intermunicipale du fonds région et ruralité. Attendu que la municipalité de Lac-Beauport a été mandatée par la municipalité de Sainte-Brigitte de Laval pour déposer un projet pour l'implantation d'un éco-centre sur le territoire de Lac-Beauport et ce, pour le partage de services, de ressources ainsi que pour l'acquisition de matériel et des infrastructures. Attendu que, dans le cadre du projet si avant mentionné, l'aide financière accordée serait de 50 000 $, je propose que ce conseil accepte le mandat confié par la municipalité de Sainte-Brigitte de Laval et accepte en conséquence de présenter le projet d'implantation d'un éco-centre commun auprès du MAMH dans le cadre du programme de soutien à la coopération intermunicipale du fonds région et ruralité. Que M. Patrick Turmel, directeur du service des finances et de l'administration, soit par la présente autorisée à déposer pour et au nom de la municipalité de Lac-Beauport la demande de subvention de 50 000 $ auprès du MAMH et assigner tous les documents si importants. Et ce, dans le cadre du programme si avant identifié. Merci, M. Trudel, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Alice Dignard. Merci, Mme Dignard. Des questions ou commentaires? Ça va pour tout le monde. C'est adopté à l'unanimité également. J'en suis à 2.4. Dans la même ordre d'idée, M. Trudel, toujours une demande de subvention, mais cette fois-ci dans le cadre du programme de Recyc-Québec, une aide financière qui vise à l'optimisation du réseau d'éco-centres québécois. Alors, attendu le programme de Recyc-Québec d'aide financière visant l'optimisation du réseau d'éco-centres québécois, attendu que dans le cadre du projet si avant mentionné, l'aide financière accordée pourrait atteindre 100 000 $. Je propose que M. Patrick Turmel, directeur du service finance et de l'administration, soit par la présente autorisée à déposer pour et au nom de la municipalité de Lac-Beau-Port, la demande de subvention de 100 000 $ auprès de Recyc-Québec et à signer tous les documents si reportants. Et ce, dans le cadre du programme si avant identifié. Merci, M. Trudel, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Merci, Mme Duclos. Mme Duclos, merci beaucoup. Questions ou commentaires? Ça va pour tout le monde. C'est adopté à l'unanimité également. Et maintenant, encore dans les programmes d'aide, M. Trudel, le 2.5 programme d'aide à la voirie locale PARM 2020 pour le dossier 0002-999-6-1. Alors, attendu que la municipalité de Lac-Beau-Port a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration PPA du programme d'aide à la voirie locale PAVL et s'engage à les respecter, attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAVL, attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL, attendu que le formulaire de réédition de compte V-0321 a été dûment rempli, attendu que la transmission de la réédition de compte des projets a été affectée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard, le 31 décembre 2020, de l'année civile au cours de laquelle les ministres les ont autorisés, attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la réédition de compte relative au projet, attendu que si la réédition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce, attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, je propose que ce conseil confirme la dépense d'un montant de 287 418 $ relative aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Que M. Richard Labrecq, directeur général, soit autorisé à signer le document « Programme d'aide à la roirie locale PAARM 2020 », dossier 000 29 996-1, ainsi que tout document pertinent à cet effet. Merci, M. Trudel. Alors, j'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Mme Dignard, qui a été un peu plus rapide. Mme Dignard, merci. Question, commentaire? Alors, c'est adopté également, j'en suis en direction générale, M. Gilbert, pour une autorisation de mandat en 3.1 pour l'évaluation du maintien quinquennal de l'équipe salariale d'un 21. Oui, M. le maire, je vais vous faire une petite mise en contexte. C'est que la municipalité doit évaluer le maintien de l'équité salariale à tous les 5 ans. L'objectif de la loi est de s'assurer que les personnes occupant un emploi typiquement féminin reçoivent toujours un salaire égal à celles qui occupent des emplois typiquement masculins de valeur équivalente dans l'entreprise. Donc, attendu la recommandation du directeur général, je propose d'autoriser le directeur général à mandater la compagnie Québec Inc. pour réaliser le projet d'évaluation du maintien quinquennal de l'équité salariale 2021 pour un montant maximum de 5 000 $ plus taxes. Les sommes nécessaires devront être prises au budget des opérations des années courantes. Oui, la compagnie était CI Québec Inc. Oui, excuse-moi. Alors, pas de souci. Merci d'en faire la proposition, M. Gilbert. Est-ce que vous avez un secondaire? Merci, M. Trudel. Merci, M. Trudel. Question ou commentaire pour l'évaluation de mandat? Ça va fortement. Adopté. Merci beaucoup. En 3.2, maintenant, Mme Dignard sur le renouvellement de l'entente de services au sinistré 2021-2023. Oui, comme à chaque année, la municipalité a une entente avec la Croix-Rouge canadienne pour venir en aide aux besoins au sinistré lorsqu'il y a une situation d'urgence. Donc, je vous propose d'autoriser le maire et le directeur général et secrétaire trésorier à signer le document renouvellement en tant que de services au sinistré 2021-2023 avec la Croix-Rouge canadienne, ainsi que tous les documents pertinents à cet effet d'autoriser le directeur général à procéder au paiement annuel des cotisations et contributions. Les sommes nécessaires devront être prises au budget d'opération des années courantes. C'est de l'ordre de 1 500 $. Merci, Mme Dignard, pour la proposition. Vous avez un secondaire? Oui, Gilbert. Mme Laroche, merci beaucoup, M. Gilbert, vous êtes prête de passer d'une dergue. Question, commentaire? Ça va pour tout le monde, c'est adopté à l'unanimité également. J'en suis maintenant à 3.3, Mme Bergeron, pour l'autorisation de signature pour le formulaire de demande d'accès pour la gestion de l'application sur les archives GALA. Effectivement, entendu qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur les archives LRQ chapitre A21.1, tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ces documents. Entendu qu'en vertu du troisième aviennard de l'article 8 de cette loi, tout organisme public visé au paragraphe 4 à 7 de l'annexe doit, conformément au règlement, soumettre à l'approbation de Bibliothèques et Archives nationales du Québec son calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relatifs aux documents destinés à être conservés de manière permanente. Entendu que la municipalité de Lac-Beauport est un organisme public visé au paragraphe 4 de l'annexe de cette loi. Entendu que la municipalité de Lac-Beauport désire utiliser le système gestion de l'application de la loi sur les archives pour l'élaboration et la soumission de ces règles de conservation. Entendu que la municipalité de Lac-Beauport n'a pas de règlement de délégation de pouvoir ou de signature ou que son règlement ne prévoit pas la matière de la présente résolution. Je propose d'autoriser M. Richard Labrecq, directeur général et secrétaire trésorier, à signer le calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents relatifs aux documents destinés à être conservés de manière permanente et à soumettre ce calendrier ou cette modification à l'approbation de Bibliothèques et archives nationales du Québec pour et au nom de la municipalité de Lac-Beauport. Merci d'en faire la proposition, Mme Bergeron. J'aurais besoin d'un secondaire. Mme Laroche, merci beaucoup. Questions de commentaires? Ça va pour tout le monde. Alors, c'était de telle unanimité également. J'en suis maintenant à 3.4. C'est un dépôt pour un rapport d'audit de la CNQ, la Commission municipale du Québec en éthique et déontologie, M. Labrecq. Oui, alors je dépose au membre du conseil le document « Rapport d'audit de la Commission municipale du Québec étudiant éthique et déontologie » et je vous invite à le consulter. Oui, merci, M. Labrecq. C'est quand même pertinent, ce rapport. On constate que la municipalité de Lac-Beauport a bel et bien suivi les formations avec ses conseillers municipaux et conseillères. On a tous suivi la formation. C'est un peu ambigu, le rapport, par contre, sur la façon dont on a des cotations. Donc, on peut voir dans un des tableaux que les certificats reçus pour témoigner de notre présence aux formations n'ont pas été émis. Donc, le rapport stipule qu'il n'y a pas de certificat qui a été retourné à la Commission municipale, mais c'est que la municipalité ne les a pas reçus, de sorte qu'on peut voir à quelque part dans le tableau, où il y a 0 sur 7, mais ce n'est pas 0 sur 7 qui n'ont pas suivi la formation, c'est 0 sur 7 qui n'ont pas fourni leur certificat après la formation, puisqu'on a été reconnus. Donc, 7 sur 7 a bien et bien suivi la formation. Donc, on en est tous très heureux. Donc, merci pour le dépôt, M. Labrecq. Et je peux, M. Le Maire, si vous voulez, en tant qu'onataire et sous mon serment d'office professionnel, certifier que tout le monde était présent et que les deux personnes, il y en a deux qui l'ont suivi ultérieurement, mais que tout le monde a eu la formation. Merci. C'est une bonne précision, Mme Bergeron. J'apprécie. En 4.1, maintenant, en travaux publics, M. Trudel, on est en autorisation de mandat pour le marquage de la chaussée des chemins publics en 2021. Attendu qu'un appel d'offres public numéro 20-536 a été produit pour marquage de la chaussée des chemins publics 2021, attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à mandater le plus bas soumissionnaire conforme tel que décrit au document d'appel d'offres numéro 21-536. Le soumissionnaire est retenu durant marquage et associé incorporé pour un montant à 15 796 $ avant taxes. Les sommes nécessaires devant des prises au budget d'opération des années pour rente. Merci d'en faire la proposition, M. Trudel. Vous avez un secondaire? Oui, Guy Gilbert. Merci, M. Gilbert. Des questions, des commentaires? Ça va pour tout le monde. T'as adopté en 4.2, maintenant. M. Trudel, toujours en bac à sédiments et réfection de la chaussée du chemin de la coulée. Un gros dossier qu'on rêve, enfin. Attendu qu'un appel d'offres publics numéro 21-538 a été produit pour modification du drainage et réfection de la chaussée du chemin de la coulée. Attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à mandater le plus bas soumissionnaire conforme, tel que décrit au document d'appel d'offres numéro 21-538, le soumissionnaire retenu la compagnie de parterre portugais limité pour un montant de 742 372,50 $ avant taxes. Les sommes nécessaires devant être prises au règlement d'emprunt numéro 725. Très gros dossier qui se règle, qui va sûrement aider beaucoup les apports en sédiments dans notre lac Beauport. Je suis très heureux de réaliser en train avec vous tous cette promesse. Ça va faire du bien d'avoir rélevé ce dossier-là. Merci, M. Trudel, pour la proposition. J'aurais besoin d'un secondaire. Alice Dignard. Merci, Mme Dignard, de seconder le tout. Des questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. C'est adopté de l'immunité. M. Trudel, toujours, j'en suis à 4.3 pour l'autorisation de mandat pour le service professionnel pour le contrôle de la qualité. Attendu qu'un appel d'offre, invitation numéro 21-737 a été produit pour service professionnel pour le contrôle de la qualité. Attendu la recommandation du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je vous propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à mandater le plus bas soumissionnaire conforme tel que décrit au document d'appel d'offre numéro 21-537. Le soumissionnaire retenu N-Vira, sol et matériaux, pour un montant de 38 848 $ et 75 sous avant taxes. Les sommes nécessaires devant tes prises au règlement d'emprunt numéro 724. Merci d'en faire la proposition. Un secondaire? Cathy Duclos. Merci, Mme Duclos. Question-commentaire? Ça va pour tout le monde. C'est adopté. On se fait à 4.4 maintenant sur une autorisation de service professionnel d'un avocat pour le 12-12 montée du Golfe. M. Trudel. Attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à mandater un avocat dans le cadre du dossier service professionnel d'un avocat 12-12 montée du Golfe. Les sommes nécessaires devant tes prises au budget d'opération des années courantes. Merci d'en faire la proposition. Vous aurez besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Laroche. Merci, Mme Laroche. Question-commentaire? Ça va pour tout le monde. C'est adopté. On se fait à 4.5 maintenant, M. Trudel, sur l'aménagement et la mise aux normes des ronds de virée et réfection des chaussées. Oui. Attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à engager des dépenses pour réaliser le projet d'aménagement et mise aux normes des ronds de virée et réfection des chaussées pour un montant maximum de 1,5 million de dollars, taxes nettes incluses. Les sommes nécessaires devant tes prises au règlement d'emprunt numéro 724. Donc, on se souviendra que c'est un projet qui a été débuté en 2015 et qui voit sa fin arriver. Donc, très heureux de tout ça également. Merci d'en faire la proposition, M. Trudel. Vous avez besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Hélène Bergeron. Mme Bergeron, merci beaucoup. Les questions ou commentaires, ça va pour tout le monde. On s'est adapté également à l'unanimité. Je suis à 4,6, M. Trudel, maintenant, pour la réparation du système électrique des stations d'égout. C'est une autorisation de dépenses. Oui, attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à engager les dépenses pour réaliser le projet de réparation du système électrique des stations d'égout pour un montant maximum de 500 000 $, taxes nettes incluses. L'acquisition des générateurs devant faire l'objet d'appels d'offres conformément à la loi. Les sommes nécessaires devant être prises au règlement d'emprunt numéro 724 et… C'est ça. Il manque un peu de questions, M. Trudel. Je peux vous dire que ce serait « et financer en totalité au programme TECQ ». Oui, tout à fait. Oui, vous avez dit que c'était ça. OK. Je m'aide. Ça va, M. Trudel? Oui. Pour vous, j'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Alice Signard avec le petit bout de phrase qui a été ajouté. Merci, Mme Signard. Question, commentaire? Ça va pour tout le monde? Alors, c'est adopté à l'unanimité. Merci. En 4.7, maintenant, M. Trudel, toujours pour la remise à son état naturel, le terrain du 87 Chemin du Moulin. Attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à engager les dépenses pour réaliser le projet de remise à son état naturel le terrain du 87 Chemin du Moulin pour un montant maximum de 15 000 $ plus taxes. Les sommes nécessaires devant être prises au budget d'opération. Les années courantes, après le réaménagement budgétaire suivant, le tableau s'y joint. Merci, M. Trudel, d'en faire la proposition. J'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Guy, Gilbert. Merci, M. Gilbert. Des questions ou commentaires? Ça va pour tout le monde. C'est adopté également. On est maintenant au point 5, loisirs, cultures et vies communautaires en 5.1. M. Gilbert, sur l'engagement du personnel étudiant pour la saison 2021. Oui, M. le maire, c'est toujours un bon moment. Comme responsable des ressources humaines, c'est toujours une période de l'année où je suis très fier de notre municipalité. Le fait de donner la chance à nos jeunes résidents de Vague-Beauport d'avoir leurs premiers emplois. Donc, le service des loisirs a fait leur travail de recrutement. Donc, attendu les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose de procéder à l'engagement des étudiants suivant pour la saison estivale 2021 au poste et à son déclicieux après. M. le maire, si vous me permettez, je vais au moins nommer le nom des jeunes engagés. Donc, on engage cette année Cassandre Bayarjon, Noa Armicha, Charlotte Beaulieu-Lavoie, Mathis Boulanger, Nathaniel Caron, Félinard Cloutier, Marie-Sophie Côté, Rosie Gauthier, Caroly Gérard, Marilou Gérard, Étienne Gosselin, Rose Marchelos-Fournier, Olivier Marquis, Charlotte Poirier, François Kenville, Maya Thériault, Camille Tremblay, Charlotte Voyer, Marianne Auclair, Catherine Caron, Christina Lachance. Les sommes nécessaires devront être prises au budget des opérations des années courantes. C'est des jeunes qui sont engagés, travaillés au club notic, notamment, et au terrain de tennis. Merci, M. Gilbert, pour la proposition. Vous avez un secondaire? Alice, Dignard. Merci, Mme Dignard. Des questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. C'est adopté à l'unité. Merci. En 5.2, maintenant, pour la candidature du prix bénévolat Dollar Morin 2021, Mme Laroche. Le service des loisirs a été approché par l'unité de loisirs et de support de la capitale nationale pour que les municipalités soumettent des candidatures pour le prix Dollar Morin afin de reconnaître les bénévoles de notre territoire. Entendues les recommandations de la directrice du service des loisirs de la culture de la vie communautaire, je propose d'autoriser le service à soumettre les candidatures de Mme Lyne Laberge Blanchette de la bibliothèque, M. Louis Turenne des Sentiers du Moulin et Mme Hélène Robillard des Habitations Saint-Dostand pour le prix Dollar Morin. Hélène Robillard des Habitations Saint-Dostand pour le prix Dollar Morin Robillard des Habitations Saint-Dostand pour le prix Dollar Morin Alors, c'est bien. Merci beaucoup. Vous avez un secondaire? Hélène Bergeron. Merci, Hélène Bergeron. Juste pour peut-être préciser, l'année dernière, Philippe Carrier, le président des Sentiers du Moulin, avait reçu l'hommage de la région de Québec. Donc, on espère que parmi nos trois candidatures que nous soumettons ce soir, espérons qu'on aura quelqu'un qui va peut-être se démarquer également. Alors, on souhaite bonne chance aux trois personnes qu'on soumet des candidatures ce soir. Merci tout le monde. Donc, s'il n'y a pas de questions ou commentaires, ça sera adopté à l'unanimité. Ça va? Alors, je suis en 5.3 maintenant, toujours en adoption, pour une commandite pour la classe extérieure de l'École de Montagnac de la Commission scolaire des Premières Seigneuries, Mme Laroche. Je suis alors la directrice de l'École de Montagnac qui a déposé le 20 avril dernier une demande de commandite. Comme cette demande n'est pas admissible à aucun programme municipal de subvention ou de commandite, et ce, conformément à la loi, elle est soumise à la discrétion des membres du conseil. Alors, entendu la demande de commandite de la directrice de l'École de Montagnac datée du 20 avril 2021, entendu que ce conseil est disposé à acheter une commandite or, je propose que ce conseil achète une commandite or au montant de 10 000 $ dans le cadre de la campagne de financement de la Commission scolaire pour l'aménagement d'une classe extérieure à l'École Montagnac. Les sommes nécessaires devraient être prises au surplus accumulé. Oui, puis c'est un super projet, c'est presque un agrandissement de l'École par l'extérieur. En tant que COVID comme ça et tout, le projet est extraordinaire. On a eu une présentation très bien présentée par des membres du comité organisateur, et sans doute, les membres du conseil étaient très heureux de remettre cette forme de subvention discrétionnaire au montant de 10 000 $. Je pense que ça faisait l'unanimité chez nous, et on souhaite bon succès à la Commission scolaire et au groupe pour cette classe-là. Alors, j'aurais besoin d'un secondaire, pardon, pour la proposition. Juste seconde, Lorne Trudel. Merci, M. Trudel. Des questions ou commentaires? Ça va pour commencer à adopter également à l'unanimité. J'en suis à 5.4, pardon, M. Gilbert, pour le visionnaire supplémentaire en architecture au bâtiment d'accueil et les sentiers du maire. Oui, M. le maire, entendu la recommandation de la directrice du service des loisirs de la culture et de la vie communautaire, je propose d'autoriser le paiement de la facture numéro 32044 au montant de 40 000 $ plus taxes pour le fournisseur CTGM pour honoraires supplémentaires en architecture, le bâtiment d'accueil Sentier-du-Moulin. Les sommes nécessaires dont on va être prises au règlement d'emprunt 686. Merci, M. Gilbert, pour la proposition. J'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Cathy Duclos. Merci, Mme Duclos. Les questions, commentaires, ça va pour tout le monde? J'ai pas de questions, ça sera adopté à l'unanimité également? Je vous remercie beaucoup. En 5.5 maintenant, je suis en autorisation signature pour un addenda au protocole d'entente de la Maison des jeunes, le Cabanon, pour 2021-2023. Mme Laroche. Alors, chaque été, on accueille au club de l'optique des organismes locaux avec des jeunes comme le Centre de plein air, le saisonnier. Alors, maintenant, on a reçu une demande de la Maison des jeunes, le Cabanon, de pouvoir également profiter du site. Alors, entendu les recommandations de la directrice du Service des loisirs de la culture de la vie communautaire, je propose d'autoriser le maire et la directrice du Service des loisirs de la culture de la vie communautaire a signé le document addenda au protocole d'entente de la Maison des jeunes, le Cabanon 2021-2023, ainsi que tous les documents pertinents à cet effet. Merci d'en faire la proposition, Mme Laroche, de 20 secondaires. À l'heure, Mme Dignan. Merci beaucoup des questions-commentaires. Ça va pour tout le monde, c'est adopté à l'unanimité. J'en suis à 5.6 maintenant. Toujours Mme Laroche en entendre pour le club de natation triathlon pour la saison estivale 2021. Oui, chaque année, plusieurs clubs de natation et de triathlon signent un protocole d'entente avec la municipalité pour leur entraînement au club nautique. Alors, entendu les recommandations de la directrice du Service des loisirs de la culture de la vie communautaire, je propose d'autoriser le maire et la directrice du Service des loisirs de la culture et de la vie communautaire à signer les documents entente de club de natation triathlon saison estivale 2021, ainsi que tous les documents pertinents à cet effet. Les sommes nécessaires doivent être prises au budget d'opération des années courantes. On sait qu'il n'y a pas de coût pour ces ententes. Merci, Mme Laroche. Un secondaire parmi le groupe? Guy Gilbert. Merci, M. Gilbert. J'en suis... Si je n'ai pas de questions de commentaire, ça sera adopté. Ça va? J'en suis à 5.7 maintenant, Mme Laroche, pour la Convention de gestion 2021-2026 pour la Société des sentiers du Mourin. Je suis à l'autorisation de signature. Oui, alors, entendu la recommandation de la Directrice du Service des loisirs de la culture et de la vie communautaire, je propose d'autoriser le maire et le directeur général et le secrétaire présorier à signer le document Convention de gestion 2021-2026 de la Société des sentiers du Mourin, ainsi que tous les documents pertinents à cet effet. Les sommes nécessaires de la reprise au budget d'opération des années courantes. Merci d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Non, une Trudel. Merci, M. Trudel. Question ou commentaire sur la Convention de gestion? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. J'en suis maintenant à 5.8 pour l'appui au projet de l'Académie des sentiers du Moulin, Mme Laroche. La Société des sentiers du Moulin souhaite développer dès l'été 2021 le projet de l'Académie SDM. Ce projet vise à offrir des cours et des ateliers, notamment en vélo de montagne, à nos jeunes. Alors, c'est très intéressant. Entendu les recommandations de la directrice du Service des loisirs de la culture et de la vie communautaire, je propose d'autoriser le maire à signer le document « Lettre d'appui au projet de l'Académie SDM. » Merci d'en faire la proposition, Mme Laroche. Vous avez un secondaire? Guy Gilbert. M. Gilbert, merci beaucoup. Les questions, commentaires. Par rapportement, c'est adopté également. On se fait la 5.9 maintenant pour l'autorisation du protocole d'entente pour l'événement « Trait de la Clinique du coureur 2021 », Mme Laroche. Oui, alors on essaie d'avoir une activité le 5 juin prochain. Alors, depuis plusieurs années, la municipalité accueille l'événement annuel de course à pied « Trait de la Clinique du coureur » qui a lieu à partir du parc du Brûlé. Alors, entendu les recommandations de la directrice du Service des loisirs de la culture et de la vie communautaire, je propose d'autoriser le maire et le directeur général, ainsi que le secrétaire trésorier à signer le protocole d'entente et à intervenir avec l'organisme suivant pour la réalisation de l'événement cité ci-après. L'organisme événement est « Trait de la Clinique du coureur 2021 ». Date et lieu le 5 juin 2021, parc du Brûlé et certains chemins municipaux. D'autoriser la dépense de 9 939 à titre de contribution municipale à l'événement. De laisser en tout temps un accès pour les véhicules d'urgence. D'en informer la Sécurité du Québec, le Service des travaux publics et le Service de protection contre l'incendie pour qu'il se gouverne en conséquence les sommes nécessaires devraient être prises au budget d'opération des années courantes. On sait que ce sont des services et non des sous dans lesquels on va dépenser. Merci, Mme Laveur. Je t'en fais la proposition. Vous avez un secondaire? Guy Gilbert. Merci, M. Gilbert. En 5.10 maintenant, M. Gilbert, j'en suis en autorisation de dépense pour l'optimisation du stationnement du parc des sentiers du Moulin. Oui, M. le maire. Attendu les recommandations de la directrice du Service des loisirs de la culture de la vie communautaire, je propose d'autoriser la directrice du Service des loisirs de la culture et de la vie communautaire à engager des dépenses pour réaliser le projet d'optimisation du stationnement du parc des sentiers du Moulin pour un montant maximum de 25 000 $ plus de taxes. Les sommes nécessaires devraient être prises au fonds de roulement remboursables pour 5 ans à partir de 2022. Merci, M. Gilbert, pour la proposition. Vous avez un secondaire? Lauren Trudel. Merci, M. Trudel. Question, commentaire? Ça va pour tout le monde. On s'est adopté à l'unanimité également. J'en suis maintenant à 5.11, Mme Laroche, pour l'autorisation de dépense des honoraires professionnels pour l'entretien des espaces verts en 2021. Alors, entendu la recommandation de la directrice du Service des loisirs de la culture et de la vie communautaire, je propose d'autoriser à engager des dépenses pour réaliser le projet d'honoraire professionnel-BCF pour un montant maximum de 3 460 et 65 $ plus taxes. Les sommes nécessaires devraient être prises au budget d'opération des années courantes après le réaménagement suivant. Alors, le poste budgétaire 02-19-400-999, une contingence, c'est un débit de 20 000 $ pour aller changer au niveau du crédit 02-701-50-410, honoraires professionnels pour 4 000 $ et 02-701-50-521, entretien espaces verts, pour 16 000 $. Merci beaucoup d'en faire la proposition, Mme Laroche. Vous avez un secondaire? Alice, Dignard. Merci, Mme Dignard. Question, commentaire? Ça va pour tout le monde. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. J'en suis maintenant à 5.12, Mme Laroche, pour la réparation d'interblocs au centre communautaire sur l'autorisation de dépense. Oui, j'ai entendu la recommandation de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Je propose d'autoriser la directrice à engager des dépenses pour réaliser le projet de réparation interblocs au centre communautaire pour un montant maximum de 5 875 plus taxes. Les sommes nécessaires doivent être prises au budget d'opération des années courantes. Merci, Mme Laroche, d'en faire la proposition. Un secondaire? Hélène Bergeron. Merci, Mme Bergeron. Questions commentaires? Ça va pour tout le monde. Merci beaucoup. Un 5.13, maintenant, Mme Laroche, sur l'événement 24 heures du lac pour une présentation de projet. Oui, alors, je vais dire, là, c'est toute une mise en contexte, là, mais ils vont faire une situation COVID. Alors, je donne l'avis de motion de l'adoption à une séance subséquente du règlement logiciel au règlement de zonage numéro 09-207 afin de créer la zone forestière F-414.1. Oh, je me suis trompée de la fiche. Je m'excuse. Un 5.13. Oui, je m'excuse. C'est rare que je me trompe dans mes fiches, mais ce soir, je me l'ai fait. Alors, ça sera pour Hélène, là, à reprendre cette fiche-là. Alors, c'est ça, c'est un engagement budgétaire. Ça accueille normalement plusieurs événements sportifs annuels. La dernière année a été chamboulée à raison de la pandémie de la COVID-19. Les événements ont tous été annulés. Alors, la mise en contexte, c'est qu'ils vont faire un événement, là. Pourquoi je ne l'ai pas, la 513? Non, c'est tout simplement, Mme Laroche, d'autoriser l'affichage de l'avis de l'événement. C'est un événement d'information sur les pôles municipaux dans la semaine du 3 mai. Oui, je m'excuse. C'est beau. Est-ce qu'on a besoin d'un secondaire, M. Labrick? Oui, on va quand même faire comme si c'était une résolution pour l'affichage des pôles. Donc, on pourrait poser un secondaire, s'il vous plaît. Merci, Mme Laroche. Donc, je suis content que vous proposez la recommandation d'autoriser l'affichage. Oui. Et vous avez besoin d'un secondaire avec Mme Dignard. Donc, je n'ai pas de questions ou commentaires, ce sera accepté, là. Donc, ils pourront afficher sur les bords municipaux leur événement. Alors, merci à tout le monde. C'est adopté. J'en suis maintenant à 6.1. Mme Bergeron, c'est un avis de motion pour le règlement modifiant le règlement de zonage 0-9-207, afin de créer la zone forestière F414.1. Effectivement, j'ai un avis de motion de l'adaption à une séance subséquente du règlement modifiant le règlement de zonage 0-9-207, afin de créer la zone forestière F414.1. Est-ce que, M. Lavelle, vous avez quelque chose à ajouter? Non, pas pour ce point-là. Pas pour ce point-là. Merci beaucoup. Donc, c'est un avis de motion. On va y revenir à une séance subséquente. Merci, Mme Bergeron, pour le 6.1. J'en suis maintenant en 6.2 sur un autre avis de motion pour un règlement modifiant le règlement de zonage 0-9-194, afin d'ajuster les normes d'assouplissement au lotissement. Effectivement, j'ai un avis de motion d'adaption à une séance subséquente du règlement modifiant le règlement de zonage 0-9-194, afin d'ajuster les normes d'assouplissement au lotissement. Merci beaucoup. C'est un avis de motion. On va y revenir également. M. Lavelle, toujours pas de commentaires? Toujours. Avoir, merci. J'en suis maintenant en 6.3. C'est l'autorisation de mandat pour la représentation municipale dans la cause du regroupement citoyen de Lac-Beauport. Mme Bergeron. Effectivement, attendu la recommandation du directeur du service de l'urbanisme et du développement durable, je propose d'autoriser le directeur du service de l'urbanisme et du développement durable à mandater BCF, avocat d'affaires, pour représentation municipale dans la cause du regroupement citoyen de Lac-Beauport. Numéro 200-17-0-3274-211. Les sommes nécessaires devront être prises au budget d'opération des années courantes. Merci beaucoup, Mme Bergeron, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Lauren Trudel. Merci, M. Trudel. Des questions, commentaires sur le sujet? Ça va pour tout le monde. S'adopter l'unanimité. Merci, j'en suis à 6.4. Mme Duclos sur l'autorisation de mandat des analyses du phosphore total, trace de l'eau, des lacs et cours d'eau en 2021. Oui, dans le fond, depuis 2016, on collabore avec le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec pour procéder à ce type d'analyse. Attendu les recommandations du directeur du service de l'urbanisme et du développement durable, je propose d'autoriser le directeur du service de l'urbanisme et du développement durable à mandater Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec pour analyse du phosphore total, trace de l'eau, des lacs et cours d'eau pour 2021 pour un montant maximum de 1 472,90 plus taxes, les sommes nécessaires devant une prise au budget d'opération des années courantes. Merci pour la proposition, Mme Duclos. Vous avez un secondaire? Elle est soutenant. Mme Duclos, merci beaucoup. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. Adopter l'unanimité également en 6.5. Mme Duclos, toujours en autorisation de mandat pour l'analyse de laboratoire 2021 pour l'analyse de la qualité de l'eau des lacs et des cours d'eau. Oui, attendu qu'un appel d'offre sur invitation numéro 21 545 a été produit pour analyse de laboratoire 2021, analyse qualité de l'eau, des lacs et cours d'eau. Attendu les recommandations du directeur du service de l'urbanisme et du développement durable, je propose d'autoriser le directeur du service de l'urbanisme et du développement durable à mandater le plus bas soumissionnaire conforme tel que décrit au document l'appel d'offre numéro 21 545 qui est euro fin environnex pour un montant avant-taxe de 7 558 $, les sommes nécessaires devant être prises au budget d'opération des années courantes. Merci Mme Duclos pour la proposition. Vous avez un secondaire? Alice Dignard. Merci Mme Dignard. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. D'opter en 6.6 Mme Bergeron, c'est un dépôt du procès verbal du CCI. du lundi 19 avril 21? Effectivement, il s'agit uniquement d'un dépôt du CCI au niveau du directeur du service de l'urbanisme qui nous propose bien sûr de consulter les procès verbal du CCI qui sont en date du 19 avril 2021. C'est simplement un dépôt motionnaire. Merci beaucoup Mme Bergeron pour le dépôt. J'en suis maintenant à 6.7 Mme Bergeron. C'est l'autorisation de permis dans le cadre de la conformité au règlement 09-198 sur les plans d'intégration et d'implantation architecturale communément appelé PIIA. Effectivement, entendu que conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale au 0.9 d'âge 198, la réalisation de certains permis requiert l'approbation du conseil municipal. Entendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé les plans et documents qu'il a émis des recommandations pour ces projets présentés ici après. Donc, je propose d'autoriser les projets 2021-00199 qui est l'aménagement d'un logement d'appoint au sous-sol d'une maison unifamiliale pour le 5 chemin du village, d'autoriser la demande de permis 2021-0070 qui est l'aménagement d'un logement d'appoint au rez-de-chaussée et à l'étage d'une résidence unifamiliale projetée au 61 traverse de Laval, d'autoriser la demande de permis 2021-0067 qui est l'aménagement d'un logement d'appoint au sous-sol d'une résidence unifamiliale projetée, aménagement d'une aire de stationnement de 150 m2 et plus aménagement d'une aire de stationnement à l'intérieur d'une bande de protection d'un secteur de forteponte pour le 4 chemin Cernia, d'autoriser le projet, le permis 2020-00800 qui est l'agrandissement d'une résidence unifamiliale le 8 chemin de l'ancêtre, d'autoriser le permis 2021-00180 qui est la construction d'une résidence unifamiliale de 20 m2 et plus pour l'adresse montée du Saint-Castain qui est le lot de 6 396 869. Toutefois, suite aux recommandations du CCU, il y a refus de permis pour le 2021-00160 construction d'une résidence unifamiliale de 200 m2 et plus pour le 105 chemin du Boisé. Que cette acceptation ou refus ne porte que sur l'objet décrit en fonction du règlement 09 d'âge 198 et n'autorise en aucun temps toute dérogation de la réglementation municipale et d'urbanisme, qu'aucun permis ne soit émis avant que le service des permis d'inspection ait analysé la demande de PMI, il affirme que la demande est en tout point conforme aux normes et règlements municipaux. Merci, Mme Bergeron, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Vous aurez besoin d'un secondaire? Merci, Mme Laroche. Mme Laroche, vous êtes devancé de un iota, M. Trubet. Merci, Mme Laroche. Question de commentaire sur les PIA? Ça va pour tout le monde. Alors, c'est adopté à l'unanimité également. J'en suis maintenant, M. Gilbert, au point Varia 8.1 sur le réservoir d'incendie secteur Chemin du Moulin. Pardon, c'était Mme Bergeron qui devait s'occuper du 8.1. C'est bien ça? Effectivement, M. le maire. Donc, entendu la recommandation du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à engager des dépenses pour réaliser le projet de réservoir d'incendie au secteur du Chemin du Moulin pour un montant maximum de 89 000 $ plus taxes. Les sommes nécessaires devront être prises au fonds de roulement sur cinq ans à partir de 2022. Merci d'en faire la proposition, Mme Bergeron. Vous avez un secondaire? L'orne Trudel. Merci, M. Trudel. Je secondais le tout. Question, commentaire? Ça va pour tout le monde. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Toujours dans le dossier 8.2, maintenant, sur la diffamation et outrage au dossier Marc Puyot. Je propose de mandater l'Avellerie de Béli, société en nom collectif pour prendre procédures jugées opportunes dans le dossier de diffamation et outrage au tribunal dossier Marc Puyot. Les sommes nécessaires devront être prises au budget d'opération des années courantes. Merci d'en faire la proposition, Mme Bergeron. Vous avez un... Pardon, quelqu'un qui appuie le tout? C'est Laroche. Mme Laroche, merci beaucoup de seconder. Question, commentaire? Ça va pour tout le monde, donc c'est adopté à l'unanimité également. Maintenant, j'en suis à la période de questions des membres du conseil. Est-ce que vous avez des questions, chères amis? Ça va pour tout le monde. Et j'en suis maintenant à 9.1 en période de questions écrites. Nous avons reçu cinq questions aujourd'hui écrites aux membres du conseil. Alors, je vais vous les lire et je vais tenter de répondre pour le mieux. Alors, il y a une question ici de Mme Melinda Roussel du 12 Chemin des Arbrisseaux. Donc, Mme Roussel demande, le secteur autour du chemin du Boisé dans le quartier exact ne possède aucun terrain de jeu, ni sport accessible en tout temps et partout. Les jeux de la Cour d'École sont inaccessibles aux heures d'école. Donc, il n'existe aucun terrain de sport extérieur dans le secteur. Donc, la phase 2 du quartier exact va ajouter des nouvelles résidences avec la phase 3. Donc, elle demande si la municipalité pourrait envisager d'acheter un terrain ou d'aménager un terrain de sport, secteur, basket, passinoire qui bénéficierait à la fois aux résidents et aux élèves de l'école. Écoutez, très bonne question, Mme Roussel. En le fond, on a déjà prévu un parc, le parc du Boisé, qu'on aimerait bien inaugurer prochainement, qui devrait servir à toute la population, mais principalement aux gens d'exalte et de soutenir à sa proximité. Mais on va également, suite à votre suggestion, peut-être regarder la possibilité avec le promoteur de la phase 2, de regarder s'il n'y avait pas lieu de rajouter un peu d'espace ou d'emplacement pour des sports proprement dit. Donc, merci à votre suggestion et je vais tenter de trouver une façon de régler ceci. Merci beaucoup de votre question. En question 2 maintenant, de M. Claude Robitaille, de Mme Suzanne Desjardins, de Mme Lille-Lafon et de M. Vadim Delvaux, une question qui nous fait peur que depuis le mi-avril, les résidents de la vallée autrichienne se sont appropriés le parc du bassin, installation de buts pour jouer au ballon, filets, jeux, etc. Cela cause passablement de bruit lorsque 15-20 enfants et adultes se réunissent et qu'ils crient. En vertu du règlement 708, le parc est un espace public sur lequel il est interdit de crier, de s'y installer avec ses effets personnels, de s'adonner à des jeux et de bien d'autres choses. De plus, l'article 4.3.1 traite du bruit en général. Bref, qu'allez-vous faire? Écoutez, je suis très sensible à votre demande. Je peux juste vous dire une chose, c'est qu'en temps de COVID, principalement, le parc, évidemment, est populaire. Tous nos parcs sont populaires et je pense que c'est difficile d'interdire ce genre d'activité sur ce parc-là. Évidemment, il y a des règlements de nuisance qui s'appliquent en cas d'extrême, de dépassement extrême, notamment du bruit après les heures, après 23 heures. Mais, écoutez, je vous invierais peut-être aux autorités adéquates pour que ça, si ça devient démesuré. Mais en ce qui me concerne, c'est quand même bien et beau de voir des jeunes s'amuser en temps de COVID à l'extérieur et puis si on respecte la distanciation et on porte le masque, etc. Donc, c'est difficile pour nous d'intervenir davantage. Je vous ramène aux règles de nuisance qui s'imposent. Donc, si jamais vous considérez que c'est démesuré, que les autorités conséquentes peuvent vous aider. La question 3, maintenant, M. René Légaré du 14 Chemin du village qui nous fait, comme bien d'autres, conscientiser le fait que la limite de vitesse n'est pas respectée sur le chemin du village. On en est bien conscients. Plusieurs citoyens, actuellement, nous interpellent quotidiennement à l'Agroport pour que la vitesse soit respectée. On sent que le printemps est arrivé activement. Les gens vont vite. Et on va tenter de continuer la sensibilisation. Mais sachez que le chemin du village est peut-être même brûlé. On va tenter de ramener des intersections du lignage très évident, un peu plus agressif pour les traverses de piétons et inviter les gens à ralentir. Il y a aussi l'utilisation de la stèle électronique que l'on met un peu partout, qui se promène en ce moment même sur le territoire. Donc, soyez assurés qu'on est très conscients de la situation et qu'on va tenter de l'améliorer avec les autorités, la Sûreté du Québec notamment, sur laquelle on va intervenir avec notre marraine maintenant qui s'occupe de nous à l'Agroport. Donc, on va faire la représentation nécessaire. Et merci beaucoup de votre question. On se fait à la question 4 de M. Serge Hamel du 69 Chemin de la passerelle. M. Hamel nous pose une question. Lors de la séance de mars 2021, la minute 543, le point 2.2, il est question d'honoraires professionnels pour servitude de passage d'une somme de 30 000 $ à ajouter au budget de 17 400 000 $. à quoi servira cette somme? Donc, évidemment, M. Hamel, cette somme servira pour acquérir les honoraires, pour payer les honoraires professionnels et acquérir les servitudes de passage ou dans le projet Maelstrom pour permettre des servitudes perpétuelles aux citoyens de l'Agroport. Donc, j'espère avoir bien répondu à votre question, M. Hamel. Et en point 5 maintenant, M. Luc Thériault, qui nous demande si nous aimerions... Il nous demande si le projet des condos ou entrebions répond aux désirs de l'ensemble des citoyens de l'Agroport et dans le fond, est-ce qu'ils peuvent connaître la vie de la population? Ce que je répondrais à M. Thériault, c'est qu'on en a abondamment discuté. On a fait une consultation publique majeure qui a permis à toute la population de venir s'exprimer. Nous avons répondu aux questions des gens, et pour nous, c'est un dossier qui date et qui, nous sommes tous, poursuit son développement. Donc, j'espère avoir répondu à votre question, M. Thériault. J'en suis maintenant au point 10, qui est à... Si vous n'avez pas d'autres questions, commentaires, chers membres du conseil, je demanderai la levée de l'Assemblée à 19h58, M. Labré. Merci beaucoup de tout le monde. Alors, espérons, espérons, on se croise les doigts, que le 7 juin prochain, nous pourrions avoir un conseil municipal en présentiel. C'est notre souhait le plus sincère. On a hâte de vous revoir. Mais bon, écoutez, on n'est pas dans le siège du conducteur pour les décisions. On va laisser les autorités le faire pour nous. Et espérons que ça va pouvoir s'améliorer rapidement. on respecte les consignes, les choses s'améliorent et on espère vous voir bientôt. Alors, c'est un rendez-vous à la prochaine séance du conseil municipal régulière le 7 juin prochain. Merci beaucoup tout le monde, les chers membres du conseil. On se voit bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.